Un nouveau cycle de conflits à grande échelle a éclaté entre la Palestine et Israël, lorsque la Hamas a lancé des attaques le 7 octobre. Le conflit a déjà fait plus de 20 000 morts dans les deux camps, dont la plupart sont des femmes et des enfants. La bande de Gaza est confrontée à une grave crise humanitaire. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Les perspectives de négociations restent sombres, en raison de divergences fondamentales entre les deux parties quant aux conditions de la paix. Des officiers militaires supérieurs chinoises et américains de haut rang ont repris leur pourparlers le 21 octobre, pour la première fois depuis plus d'un an. Cette reprise est le résultat de la réunion au sommet de San Francisco entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Les ventes d'armes américaines à l'étranger ont grimpé à 51,9 milliards de dollars au cours de l'année fiscale 2022, soit une augmentation de 49% par rapport à 2021. Ce bond s'explique principalement par la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les tensions sont vives dans la péninsule coréenne, alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud renforcent leur pression militaire. Les Etats-Unis ont l'intention de vendre à l'Australie trois sous-marins nucléaires de classe Virginia. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'OQUS, le partenariat entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le Royaume-Uni et le Japon ont signé un accord de défense leur permettant de déployer des forces pour s'entraider. Il s'agit du plus important accord de coopération en matière de défense entre les deux pays depuis plus de 100 ans. La Finlande est devenue officiellement le 31e membre de l'OTAN le 4 avril, doublant ainsi la frontière de l'Alliance avec la Russie. Cela marque également la fin de la politique de non-alignement militaire de la Finlande. Le 21 février, la Russie a suspendu sa participation au traité sur la réduction des armes stratégiques, le dernier traité restant de contrôle des armements entre les Etats-Unis et la Russie. L'OTAN a organisé au moins quatre exercices militaires de grande envergure cette année. Les exercices militaires intensifs de l'OTAN sont souvent considérés au niveau international comme une démonstration de force.